salut je suis avec Danny comme tu peux le voir mais tu t'y attendais quelque part après tout depuis le début nous sommes le duo de choc et de charme pour te faire le RPGED 2022 c'est qui le choc c'est qui le charme en fait je me disais que j'allais être les deux et toi le sidekick c'est ça moi je suis l'accolite l'accolite bonne idée donc on en est au jour 28 c'est mon cher Danny ouais on approche de la fin on approche de la fin oh ça sent bien ouais et le jour 28 on nous demande de taguer des amis et de les taguer avec nos canettes de peinture ouais non ok c'est pas le vrai tag nos arts de couverture nos couvertures de jeux de rôle favorites finalement alors moi je sais pas qui taguer mais je me suis trouvé trois couvertures de jeux de rôle qui voilà qui je vais en parler je vais en parler d'accord et toi tu en as trouvé quatre je crois ouais j'en ai trouvé quatre bon puisque j'en ai trois que toi tu en as quatre je vais te laisser commencer je vais commencer allez et on commence par quoi je vais commencer par simbaroum l'advanced player's guide l'advanced player's guide écoute j'aurais pu prendre à peu près n'importe quel des livres de simbaroum celui-là celle-là je le trouve vraiment particulièrement beau c'est vraiment le genre de d'illustration que je trouve qui fait très dark fantasy qui fait qui fait low fantasy la fantasy que j'aime en fait je trouve qu'il me fait il me fait vivre qui me fait rentrer écoute je sais on a joué un petit peu puis il me fait penser à toi parce qu'en bout de ligne moi les parties de simbaroum que j'ai eu c'est avec toi oui tout à fait tout à fait ouais et et c'est j'ai l'impression que quand tu vois c'est c'est ces couvertures-là il y a comme une promesse une promesse qui qui vient dire écoute tu vas souffrir mon ami tu vas souffrir parce que ce sera pas facile ça se pourrait que tu aies des lames dans tes orifices mais bon tu vas y tu vas en éprouver du plaisir holistiquement évidemment oui tout à fait tout à fait c'est important de le préciser voilà donc simbaroum l'advance player players guide c'est tout à fait cela alors moi moi je vais te c'est un jeu de rôle dont j'ai déjà beaucoup parlé parce que parce que voilà je vais tacler sur la nostalgie moi c'est storm ringer storm ringer donc cette image cette image de la boîte en fait où tu as elric qui tient storm ringer là comme ça tu vois et qui te regarde là à droite il est bien centré tout voilà comme ça et moi c'est c'est un peu c'est un peu un cover de nostalgie quelque part c'est c'est parmi les gel et les premiers jeux de rôle que j'ai eu donc ça m'a marqué et et c'est ça reste quand même d'ailleurs d'ailleurs je suis pas le seul parce que tu as mon blade qui est sorti qui est la dernière version justement de jeux de rôle dans dans l'univers justement d'alric de malibonné et je me souviens que quand ils ont annoncé la sortie de d'un certain supplément avec une boîte et tout ça et bien ils ont annoncé une surprise mais ils n'en disaient pas plus tu vois et la surprise c'est que ils avaient sorti pour mon blade ils avaient sorti une boîte avec justement cette image mais l'image l'image mythique et j'étais même allé plus loin pour ce supplément parce que ils avaient aussi sorti les les livres de ceux de ce supplément avec les couvertures justement des livres de de la boîte originelle donc je vais essayer de les ressortir donc par exemple comme ça et parce que ben parce que je suis pas le seul des finalement je suis pas le seul tu vas avoir cette espèce de d'élan nostalgique par rapport à cette image qui qui restait qui restait ancré cette image d'elric avec storm ringer devant lui est ce qu'est ce que c'est tu penses que ça vient de la génération x cette espèce de nostalgie là tu parles de nostalgie ou le fait de d'aimer l'objet non je pense que la nostalgie je pense que quelque chose notre génération christophe a quelque chose avec la nostalgie je pense qu'on est très nostalgique ben je sais pas est ce que est ce que est ce qu'on est ce que la génération suivante est dans est arrivé au point où elle pourrait développer de la nostalgie ou alors est ce que c'est encore quelque chose à venir c'est une bonne question parce que mais mais je pense que les générations avant nous peut-être qu'il y avait moins ce besoin là ça regarde là alors je juste les générations avant moi c'est des générations d'après-guerre je pense pas qu'ils peuvent avoir beaucoup de nostalgie et les générations avant eux c'est un peu la génération de la guerre ouais mais tu sais il y a comme pas tu sais des émissions des années des années 50 60 ressortent pas beaucoup versus tu sais on dirait que moi toutes les émissions que j'écoutais quand j'étais plus jeune sont ressorties parce que les gars qui avaient mon âge à l'époque ben là maintenant c'est eux les producteurs et tout ça on dirait que j'ai l'impression qui tout ce qu'il y avait dans notre temps ben je peux le remontrer version 2022 à mes enfants parce que c'est ressorti d'une façon ou d'une autre c'est vrai que la la nostalgie des années 80 c'est quelque chose depuis depuis quand même pas mal d'années là qui 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 s'accroche alors que alors que les années 80 ben c'était pas forcément le fun quoi enfin pas plus plus qu'une autre période quoi ah non c'était c'était magique les années 80 ouais on va dire ça ouais bon non musicalement c'était bien ah plein de choses écoute moi en tout cas j'y retournerais ensuite parlant des années non c'est pas 80 ouais alors tu veux nous présenter quelle couverture toi écoute je 85 tiens vois-tu on est des années 80 oh my god années 80 on parle de nostalgie ah le temple du mal élémentaire the temple of elemental evil c'est un c'est une aventure que j'ai étonnamment même pas terminé je sais pas j'ai jamais terminé cette aventure là je me le plus loin que je me suis rendu en tant que joueur c'était on se rendait jusqu'à zhuktmoï espèce de déesse bizarre des champignons déesse slash témon mais bon bref moi je vois cette couverture là tu vois l'espèce de temple avec les éclairs et des deux gargouilles et moi ça non seulement ça me ça encore une fois on met on joue dans l'espèce d'horreur horreur slash mais dark fantasy mais aussi tout le côté c'est moi je me vois à dos je me vois à dos avec mes dés mais mon set de dés avec tu sais chaque idée mon d8 était bleu mon d6 était rouge un peu sale les chiffres était un petit peu sale et je roule ça et je ouais ouais c'est ça ça me rappelle ça qui fait que cette couverture là je l'aime je l'aime beaucoup alors moi le le temple du mal aimé en terre j'y ai jamais joué en jeu de rôle mais par contre j'ai joué aux jeux vidéo et je suis allé je pense que je suis allé assez loin sauf que je crois que je suis allé jusqu'à une espèce de plan du feu ou je ne sais quoi là il y avait des êtres de feu par contre je suis pas allé plus loin et je sais plus pourquoi peut-être que ça commence à me gaver un peu quoi ouais ouais fin des années 90 ça s'est venu avant balder's gate possible oui possible là je peux je peux pas t'affirmer mais j'attends t'attends balder's gate était basé sur les règles d'advanced par contre il me semble que le temple du mal aimé en terre le jeu vidéo était basé sur les règles de la troisième édition ou alors je dis une grosse bêtise je dis peut-être une grosse bêtise on laisse tomber dans les commentaires si vous le savez mais tout à fait j'ai déjà un blanc moi aussi là dessus ok bon donc c'est à moi et tu parlais de qu'on s'appelle d'une couverture qui te renvoie à l'adolescence qui te renvoie et bien moi je vais te parler de warhammer warhammer le jeu de rôle fantaisie première édition celle où où on a le slayer avec la hache voilà exactement c'est qui était qui était dans cette dynamique reprise pour la quatrième édition mais avec des personnages différents tu vois mais dans la dynamique d'un combat et tout ça et effectivement moi c'est 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 le cover qui qui me renvoie justement à à mes années à mes années collège donc l'équivalent secondaire après après stambringer c'est c'est peut-être le jeu auquel à l'époque j'ai le plus joué quoi un jeu que 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 j'apprécie que j'apprécie encore dans sa deuxième édition j'ai un peu testé la quatrième mais sans plus je suis pas vraiment capable de de donner un avis dessus même si même si je l'ai la quatrième elle est là je fais partie de ceux qui ont eu le bonheur et le malheur de la précommander et donc d'obtenir une édition avec un certain nombre assez impressionnant de coquilles et de d'erreurs de des trucs comme ça donc bon enfin bref donc voilà warhammer fantasy roleplay c'est 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 ma couverture nostalgie nostalgie bon sortons un petit peu de la nostalgie moi la prochaine c'est un jeu que j'ai depuis un certain temps je n'y ai jamais joué juste la lecture en fait de ce livre me terrorise je crois que t'es pas assez fort pour le soulever c'est ça ouais exactement c'est un magnifique 673 pages et c'est sveillender sveillender et c'est que des règles on est d'accord il y a beaucoup de règles il y a des tables il y a il y a tellement de choses à dedans c'est incroyable mais c'est ça c'est peur juste le regarder me fait peur un peu mais quand je regarde la couverture la couverture la couverture sur la couverture on voit comme quatre guerriers bon on voit une femme avec une tresse un homme un arbellétrier en arrière et un disons une espèce d'homme avec son béret qui est tout d'un lens d'un lens connect allemand moi ça pourquoi j'aime cette couverture là parce que c'est vraiment le type de de médiéval fantastique que j'aime violent froid sale où la guerre est présente où il y a de la bataille juste le lens connect ici allemand avec sa barbe et son béret avec son uniforme bariolé le début les premiers balbucements des armes à feu c'est vraiment la période tu sais qu'on parle du 15e 16e siècle c'est vraiment cette période là que j'adore dans le médiéval fantastique ben le médiéval dans la période médiévale le bas le bas moyen âge voilà malgré tout temps de pages et c'est les règles c'est une adaptation des règles justement de Warhammer ouais tout à fait voilà le système de carrière tout ça exactement c'est c'est dans la la ligne droite je pense que il se il se il se proclame si on veut les héritiers de Warhammer première édition aussi un peu comme le fait Brigandine je pense que Warhammer première édition a laissé beaucoup de gens il n'a pas laissé beaucoup de gens indifférents et c'est un peu c'est un peu ce qu'eux se réclament mais là où Brigandine est allé dans une direction d'allègement et de de côté un petit peu plus je ne vais pas dire boîte outils mais ouais d'allègement des règles là on est dans une complexification ah ouais clairement écoute honnêtement est-ce plus complexe ou est-ce qu'on a beaucoup beaucoup de matériel à l'intérieur moi je trouve ça épeurant tu sais me claquer 673 pages je trouve ça lourd je trouve ça intense ça me fait un peu peur et les besoins ne sont pas venus avec Brigandine j'ai trouvé exactement ce que je voulais donc là j'ai comme moins intérêt à aller vers autre chose un jour je vais le lire un jour je vais aller je vais aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce ce gros pavé en fait ce rendu là c'est plus un pavé c'est c'est une allée au complet mais bon c'est clair voilà tout à fait bon alors ça va être à moi pour mon troisième alors mon troisième il y a toute une explication derrière ça il y a de la nostalgie mais il y a aussi une explication pourquoi c'est pour moi l'un des meilleurs une des meilleures couvertures de bouquins de jeu de rôle c'est le Dungeon Master Screen de Advantage Dungeon & Dragon première édition avec le maître du jeu qui ouvre les portes avec le gars tu vois qui ouvre qui ouvre les portes comme ça avec il a la clé tout derrière il y a une montagne de trésors avec plein de créatures prêtes et si tu veux c'est la couverture t'as le bouquin t'es jeune tout ça t'as le bouquin et c'est une invitation à découvrir les secrets tu vois à découvrir les mécaniques les secrets du jeu de rôle tu vois voilà je t'ouvre les portes du savoir est-ce que tu es prêt pour les connaissances qui sont derrière tu vois c'est 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 pour ça que je trouve que cette couverture est vraiment est vraiment exceptionnelle même si en elle-même elle est relativement simple elle est porteuse d'un vrai message et ce qui ne sont pas forcément des couvertures de livres de jeux de rôle en fait parfois c'est juste des illustrations là il y a plus tu vois c'est le dungeon master screen il y a aussi un message qui est derrière et et c'est pour ça que je l'ai choisi et t'en veux-tu une bonne bah si j'ai passé à deux doigts de de choisir celle-là ah ah écoute ça a passé vraiment vraiment après à ce que que je choisisse celle-là parce que moi aussi c'est ah c'est comme un monde le monde de l'imaginaire qui s'ouvre devant toi et et d'ailleurs ça fait ça fait aussi c'était raccord avec le le contenu du livre parce que si si tu te souviens bien ADD première édition le guide du maître c'est quand même un gros foutoir de règles dans tous les sens ouais dispara t'as droite et à gauche t'as 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 voilà c'est je veux dire dans les dix premières pages t'as des t'as des petites règles pour gérer les psys tu vois les psioniques et puis plus loin t'as des règles pour créer des donjons aléatoirement t'as des règles pour construire tes propres donjons en payant en payant la portion de mur le la qu'on s'appelle la tour les trucs comme ça t'as des règles de scie t'as des règles de ça t'as des objets magiques créer des pièges c'est un livre les règles sur les pas les artefacts si c'est ça tu sais quand ouais c'est ça c'est les artefacts t'as des règles pour créer des artefacts tu calculais l'intelligence de l'artefact ses objectifs tout ça t'avais des exemples avec la main de l'écnat tout ça ça a été repris dans la deuxième édition dans dans le livre justement de Book of Artifacts mais effectivement dans le 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 je pense que c'est le meilleur Dungeon Master Guide le livre du maître c'était celui d'avancer première édition il était réellement complet et puis il était il avait son épaisseur en plus il avait son épaisseur puis même à la fin il y avait des tables de monstres mais c'était des tables c'est comme des tables en vrac avec le nom t'avais plein de stats je l'ai attends une seconde je pense alors non ça c'est c'était dans le guide du joueur il me semble ah non non guide du maître oui t'avais t'avais tous les monstres du du Monster Manual regarde mais ils sont pas très beaux mais ils sont listés sous forme de table comme ça et ça c'était super pratique moi j'ai une version j'ai une version qui a été refaite plus récemment en fait la couverture mais c'était toujours le même type d'écriture de la première édition ah moi ça a été la première édition avec laquelle j'ai joué ça de Donjons et Dragons en fait ouais que de beaux souvenirs voilà et bon ben nous en sommes à toi pour ton ton quatrième choix euh ouais quatrième choix j'espère que ça va vous parler celui-là je 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 le regarde là puis je je ça me ça me touche celui-là ah ah je pense que bon moi je jouais à Marvel j'ai joué au début beaucoup tu sais à l'œil noir j'ai joué à Donjons et Dragons en ce sens j'ai joué un peu à Robotech mais mais ça c'est la première fois que j'ai compris que je pouvais un peu jasser le le médiéval fantastique et c'est avec c'est avec mon ami Strad ah là là Ravenloft le le l'aventure l'aventure c'était pas encore un contexte de jeu c'était une aventure ça c'était un module moi non moi je l'ai découvert je l'ai découvert là-dedans et ensuite je l'ai découvert par par Ravenloft ça m'a amené vers vers l'univers de jeu qui fait en sorte que bon on arrivait dans du gothique tout ce qu'on tout ce qu'on a vu avec les Vistanis les Gitans les ce côté très Bram Stoker ah écoute je j'ai vraiment adoré ce contexte de jeu bon je trouve qu'à un moment donné Ravenloft il prend le champ un peu plus loin lorsque lorsqu'on commence à parler des endroits où il y a des momies ou des trucs comme ça je trouve que c'est moins ça représente moins ce qui m'intéressait mais moi je jouais la Transylvanie je jouais ces univers-là puis il y en avait des très très bons comme ça on regarde je me souviens plus exactement tous des noms mais oui il y avait Arkon Lucas ah oui oui ça me dit quelque chose c'est Arkon Lucas un loup-garou et tu sais lui c'était un barde et qu'il fallait que bon tu la ville sa ville c'est Harmonie ah oui il y avait aussi Richemulot l'endroit c'était des des rogarous ah non il y avait vraiment dans Ravenloft c'est vraiment un excellent monde de jeu et Strad c'était je trouve la pièce maîtresse de ce monde-là puis le fait ce qui est le fun c'est que moi j'ai beaucoup aimé en fait je suis revenu lorsque Lord Soth est entré dans Ravenloft après son passage tu sais à Dragonlance Lord Soth le chevalier qui a attiré le cataclysme et tout ça qui a pas empêché le cataclysme lorsqu'il a fait son passage dans Ravenloft après ça moi j'ai comme été ré-happé vers Ravenloft c'est une couverture moi quand je vois Strad sur les couvertures ça me j'aime moins les nouvelles je trouve qu'ils ont je trouve que Strad est plus moins l'art du vampire de légende on dirait que les premiers ils nous frappent puis c'est difficile de changer puis d'aller vers autre chose mais les premières lorsqu'on le voyait un peu à la Blake Carrington slash vampire moi je et voilà nostalgie quand tu nous tiens nostalgie quand tu nous tiens bon écoute je pense qu'on a fait le tour merci Dany il y en aurait tellement à dire non Christophe on n'a pas fait le tour attends j'en ai 400 autres je pense on choisissait nos favorites on choisissait donc merci Dany merci Christophe et merci à toi de nous avoir suivi on te donne rendez-vous demain pour le 29ème jour du RPG A Day 2022 bye 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 Sous-titrage ST' 501